bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui un boxing avec la boutique diamant un gif et fifi alors ça fait déjà quelques jours que j'ai le colis mais j'ai pas eu pas du tout le temps de faire la vidéo avant j'ai eu des choses à faire j'ai eu mon anniversaire entre deux il ya bon puis piloture donc on a oui ma fille se couche sur le carnet attend voilà maintenant tu peux excusez moi j'ai fait le choix des articles le 24 octobre et je les ai reçus le 7 novembre voilà donc vous avez vu les délais nickel comme d'habitude bon aujourd'hui nous sommes le 13 novembre donc j'ai quelques jours de retard pour faire ma vidéo je m'en excuse auprès de la boutique parce que d'habitude je suis beaucoup plus rapide mais là j'ai vraiment eu des apératifs j'ai pas pu faire autrement alors un boxing 100% diamant painting alors j'ai un dp j'ai un accessoire et j'ai deux diy voilà on va commencer par l'accessoire donc voilà c'est une petite boîte comme ça vous connaissez peut-être un déjà voilà il ya des petits picots à l'intérieur voyez alors il ya même un aimant qui fait tenir voyez ici au milieu et ici au milieu alors c'est quand vous avez les perles qui sont encore collés entre elles vous savez les fois ça arrive bon ça arrive de moins en moins j'ai l'impression mais ça arrive encore eh bien vous mettez vos perles là dedans vous tournez voilà et vos perles se décollent tout simplement merci fifi tout simplement voilà donc vous avez juste à tourner et là j'ai pas de perles collé sous la main entre mais donc je peux pas vous montrer mais voilà c'est un petit un petit accessoire qu'il faut avoir qui est bien pratique alors ce petit accessoire séparateur de perles il est à 2 dollars 99 moi je crois qu'il ya d'autres couleurs mais je ne sais plus alors on va faire un le diy un des deux diy j'ai le petit tout le kit alors là exceptionnellement d'un petit je ne l'ouvre pas mais là je ne l'ouvre pas puisqu'il ya des petites choses dedans alors dans un petit sachet le petit stylet qui va bien le petit carré de glu et le petit plateau alors dans le plateau on a des petites choses on a une attache comme ça on a une perles je suis bien voulaient montrer nous parle comme ceci voilà et on a quatre petits anneaux comme ça voyez il y en a quatre donc j'ai bientôt remède dans le sachet pour pas les perles alors je vais avoir donc un diy c'est un marque page en forme de plumes comme ceci c'est en plexi c'est du plexi assez fin mais voyez qui est quand même souple alors on va perler que d'un côté voilà donc on a juste et de soulever pour regarder ni jacole très bien on va mettre ça et donc voilà le dessin au niveau de l'impression mais c'est nickel il n'y a pas de problème et donc de l'autre côté ben c'est tout blanc il n'y a rien à mettre et on a des strass ok alors on a des petits yeux de chat violet comme ça là ça doit être des abbés ça a marqué ouais ça doit être des abbés des petits strass bleus en abbé des strass vert des strass rose là les strass violet des jeunes et des turquoise voilà et ensuite on a des yeux de chat comme ça rose et des strass à le droit ça se bouscule à la sortie des strass comme ça jaune donc là on en a un deux trois quatre cinq et il en faut 1 2 3 il faut en mettre trois donc on a ce qu'il faut et ici des petits strass également mais blanc voilà couleur diamant donc ça on en a un deux trois quatre cinq six et il nous en faut alors 1 2 3 il nous en faut trois donc on aime bien on a ce qu'il faut en strass pour faire ce petit marque page alors ce marque page en forme de plume et à trois dollars 90 je vais après deuxième dire et waï alors on a le petit tout le kit avec la petite glu et alors ça peut être vous faire penser pour les gens de ma génération et au delà les portes monnaie rappelé comme ça qu'on appuyait cela est un peu dur mais j'étais un peu plus petit donc ça ça fait la petite pochette pour mettre des petites bricoles ce qu'on porte monnaie ça va être peut-être un peu grand à moins qu'on a beaucoup de sous si on avait des petites choses à mettre on mène dans son sac alors moi j'ai il ya plusieurs motifs je serai plus haut de cas mais il ya plusieurs choix moi j'ai choisi la rose voilà ce qui est un peu dommage c'est le jaune mais bon ça va c'est quand même un beau jaune voilà alors on a à l'intérieur des strass alors on a quatre couleurs les strass me paraissent plus petit qu'avant une idée que je me fais alors un rouge orangé alors là c'est bordeaux rouge bordeaux foncé un autre rouge et ici on a un vert voilà vous voyez on a quand même bien ce qu'il faut en strass également quand on voit ce qu'on a à diamanté il n'y a pas grand chose voilà donc c'est nickel alors cette petite pochette eux appellent ça une pochette cosmétique cette petite pochette avec les strass rond elle est à 2,99$ bon j'aime bien mais bon je vais me la faire je vais la vernis par contre et puis ouais je la mettrais peut-être dans mon sac à main je verrai ce que j'en ferai alors dernier article je suis désolé je suis toujours pas face bureau pour l'instant mais ça va bientôt revenir vous inquiétez pas alors on a un dp alors c'est un dp en taille 40 oui c'est bien ça avec 22 couleurs alors on a le petit outil on n'en parle plus c'est toujours la même chose et on a des perles rondes en chapelet je vous montre j'ai dit 22 couleurs marron un autre blanc du beige un bio rose c'est les deux mêmes je pense oui donc là il ya deux paquets marron un bio rose encore encore deux paquets pareil donc trois là il y en a trois du vert un orange un rouge rosé là c'est un marron rouge là vous voyez un peu belge vert du kakadois comme j'ai appelé cette couleur là un kaki un parme un gris un orangé encore de rose du gris et du gris voilà vous voyez il y a quand même beaucoup beaucoup de couleurs et il ya des gros paquets en même temps on va mettre à ça après alors tout ceci pour faire alors il est trop mignon voilà un petit gnome de pâques je l'ai trouvé trop chou un petit gnome alors souvent les gnomes c'est à noël mais non ils nous ont sorti des gnomes de pâques il est fiffu et folle avec ses petites pantoufles lapins le petit poussin dans ses petites mains ses oreilles de lapin la carotte les oeufs de pâques un oeuf de pâques là un ici une petite tulipe parce que pas que c'est presque au moment du printemps donc c'est la première fleur la tulipe voilà et son petit chapeau bien coloré trop mignon alors niveau impression mais je pense que pas de problème en plus vous voyez c'est des blocs donc c'est un truc qui va aller vite à faire et ça colle bien et niveau impression il n'y a pas il n'y a aucun problème alors les symboles les symboles on n'a que des lettres majuscules voilà bon vous les verrez elles seront à l'envers je n'ai toujours pas trouvé la solution pour remettre mes vidéos à l'endroit enfin l'envoi oui si les mettre à l'endroit mais je vais trouver alors ici vous avez les numéros qu'il y a sur les sachets les symboles et ici les références dmc donc vous l'avez ici en haut à droite sur la droite de ma gauche et en bas à gauche et en bas vous avez les petites explications pour vous dire comment on fait un dp et en haut mais regarde fifi vous retrouvez la référence du dp et les références cette référence là vous la retrouvez également sur les sachets ici voilà donc ce qui fait que si vous voulez ranger vos perles fifi t'arrête t'arrête ma mémèque je la dispute pas vous savez loin de là elle m'en fait tellement mon dieu si je devais la disputer à chaque fois j'ai pas fini oui donc je disais si jamais vous voulez ranger vos perles d'un côté et votre mettre votre dp à plat de l'autre à quand vous avez la référence sur les perles et sur le dp voilà on n'est pas mais bon nous on laisse tout groupir donc voilà bah écoutez alors je vous ai présenté aujourd'hui ce petit gnome de pâques au prix de 4,99 cette petite pochette cosmétique comme ils appellent ça moi j'appelle ça le petit porte-monnaie voilà vous faites ce que vous voulez dedans avec et pour terminer notre petit marque page alors parce que j'ai oublié tout à l'heure c'est que ce qu'il ya dans la perle qui a là elle va s'accrocher ici en bas voilà donc il faudra accrocher la perle cette perle là va s'accrocher là dessus avec les anneaux et ensuite ça vous le fixer ici en bas un petit trou voilà mais je ferai je le ferai avec vous en vidéo et comme ça vous verrez comment on fait et bien sûr notre petite boîte pour décoller les perles qui seraient collées voilà donc du petit accessoire mais vaut mieux l'avoir quand même écoutez je vais d'abord remercier beaucoup la boutique diamante argif pour leur confiance leur gentillesse et les articles que je peux toujours choisir chez eux pour notre partenariat je les remercie beaucoup et puis moi je vais vous remercier aussi beaucoup j'en profite pour vous remercier vous remercier tous d'être là je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles arrivés sur la chaîne parce qu'il y en a eu pas mal ce mois ci d'ailleurs on arrive bientôt à six abonnés voilà on y sera dans peu de temps je pense donc je vous remercie tous et puis ben nous on va se retrouver rien et en attendant on va se retrouver on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous ous-titres par Jérémy Diaz